Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Vous n'allez pas que la grandepurine. Tu es plus précisément parce que tu es très jeune. Tu es ma mère, n'est ! Mère mère, n'est ! Tu es un sort, Afrique. Tu es un sort. Je n'ai pas l'impression de un Congolais. assali, caille, caille-caille ... Quand on a l'air, on ne la mette pas. Quand on a l'arrivée, on ne la mette pas. Non, on ne la mette pas. Tu es plus beau. Faut à la chine! Si tu n'as pas arrivé, tu n'as pas arrivé! Ses bras sont encore de 부분! Les fruits, les brusques! don? b 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 et la siècle Vua Le Sous Oui Voilà Donc Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois ce matin. Je dois rappeler aux Congolais que j'ai effectué un voyage depuis samedi dans la ville côtière de Mwanda où j'ai passé près de trois jours, si je ne me trompe pas, pour participer au congrès de journalistes et le congrès s'est bien passé à Bemous Dukche. Nous avons un chef, il s'appelle le vieux Bukas, comme on l'appelle souvent, Chilunde, qui est président de l'UNPC. Aujourd'hui, suivi de notre frère Gabi Kouba et de notre génération, on va le dire. Et dans le comité, il y a une femme, c'est Madame Sylvie Bongo. Et ce qui fait que le comité est là, donc l'UNPC finalement a un chef, a un nouveau mandat depuis, je veux dire, quatre ans. Et la question va continuer finalement parce qu'il faut refaire la profession. Il est important de refaire la profession. Il est important de redonner de l'espoir à cette profession. Messieurs et dames, il est inconcevable que nous soyons un média pauvre. C'est vrai que le pays lui-même est pauvre, on ne peut pas avoir une presse riche dans un pays pauvre, c'est vrai. Mais il y a des besoins d'éthique, de formation, de déontologie, de responsabilité que les journalistes devraient en principe avoir. Je me dis toujours, je me pose toujours la question, comment il arrive à un journaliste de mentir ? Parce que je ne peux pas concevoir un journaliste qui ment. En principe, on est ténu, on ne peut pas mentir, ce n'est pas possible, on est comme des agents de l'État. Un agent de l'État, un agent de l'ordre ne peut pas mentir. Alors comment un journaliste peut se donner le goût de mentir, de manipuler ? Ce n'est pas possible, on ne peut pas manipuler. A la limite, le journaliste se tait quand il n'a pas assez d'informations, il se tait. Il se tait parce qu'il ne peut pas mentir. En fait, ça dépasse l'imagination que l'on mente. Un journaliste ne doit pas faire le deux jeux. La nuit, il est avec les gens, la journée, il est contre ces gens-là. Tu ne peux pas, tu ne peux pas poster une vidéo comme quoi tu es contre, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas ceci, tu es opposant. Et après, tu cherches les gens pour t'introduire là-bas. C'est affreux à la fin. Mais à la fin du compte, je crois que c'est une question d'éducation. Les journalistes qui viennent régler les conflits, leurs problèmes dans la télévision, en utilisant leur share ou leur page Facebook pour régler des comptes aux gens, je me pose la question « Comment sommes-nous arrivés là ? » En fait, nous sommes comme des écrivains à un moment donné. Je répondrai à celui qui me met mal à l'aise par un livre avec une histoire, avec un sujet, avec un élément contraire ou sinon bien documenté. Mais comme nous, nous avons l'art de l'insulte facile qui, finalement, nous montre ou révèle l'éducation d'abyssofamiliale, je comprends. Ce n'est pas que moi, aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire. S'il y a des journalistes qui sont insultés dans ce pays, moi, j'ai fait partie. Mais je ne réponds pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de mots. Attention, j'ai des mots culturellement, j'ai des mots pour insulter. Ne vous en faites pas. Et ceux qui comprennent ce que je veux dire, ils comprendront. Culturellement, j'ai des mots. Culturellement, j'ai des gènes d'impolitesse. J'en ai dans mon sang. Culturellement. Si vous voyez ce que je veux dire. Je peux dire. Je peux faire mal avec mes mots. Je peux faire mal avec ma langue. Je peux faire mal. Mais un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine, finalement ? Est-ce que ça vaut la peine ? Dans ce monde, les gens retiennent beaucoup plus les réactions, pas les actions. Ils oublieront toujours ce qu'on vous a fait pour que vous puissiez réagir. Ils retiendront toujours votre action. Et ils vous traiteront soit d'impoli, soit d'excité, soit d'impulsif, soit d'épidermique. Parce qu'ils se sont rendus... Ils n'ont fait que regarder les insultes. Pardon la réaction. Et moi, je crois qu'ils n'ont pas tort. En réalité, quand vous avez ça, c'est que l'action n'a pas été importante. C'est nous qui avons donné de l'importance à ça. Parfois, en répondant aux autres, nous donnons la possibilité aux autres de regarder. C'est comme moi qui suis à la hauteur et fait qu'ils sont en bas. Un exemple. Oui, si je suis en haut, quelqu'un qui m'insulte en bas, ceux qui me regardent ne voient pas parce que lui, il est en bas, on ne le voit pas. Mais si je me mets à répondre à la personne, donc je canalise l'énergie de tous ceux qui me regardent à la personne qui m'a insulté. Et du coup, ils prennent du volume. Ils prennent du volume, ils prennent du volume, et à un moment donné, on va se galer. Et quand il y aura des choses, les gens vont l'écouter. Il faut être jaloux de son statut et refuser aux autres d'y accéder s'ils ne payent pas le prix que vous avez payé. Je construis ma carrière sans insultes. Je ne donnerai jamais l'occasion à celui qui m'insulte de prendre le même niveau que moi. Il m'insultera en privé, en public, je ne répondrai pas du tout. Et moi, je crois qu'à un moment donné, il faut mettre ça dans la tête des journalistes parce que ce n'est pas possible quand même. Ce n'est pas possible. Et donc, on était là, c'était très bien. Le congrès s'est bien passé. Les gens se sont posé des questions. Comment tu faisais quand tu n'étais pas là ? Oui, quand je n'étais pas là, j'étais là. En réalité, j'étais là. Je suis toujours là pour le travail. Je suis rentré à Kine hier à 2h du matin. 2h du matin. Mais je suis chez moi au travail, en poste de travail à 7h du matin. 7h30, 8h, celui-là. Donc, en réalité, le plus important pour moi, c'est de travailler. C'est de vous donner ce que je connais et ce que je sais. C'est vrai qu'aussi, il y a des choses qui ont été dites par rapport à Minimbu. Je voudrais en parler. Et aujourd'hui, je ferai deux émissions qui ne vont parler que de l'affaire de Minimbu. Méthodiquement, on va aller sur la question de... On va faire un schéma. Merci à toutes ces personnes qui pensent que je fais un travail important. Ça dit celui de conscientiser le peuple congolais. Mais surtout, d'informer les gens. Parce qu'à la manipulation, nous nous répondons, on fixe l'opinion. Au mensonge, nous apportons la vérité. Au fake news, nous apportons la vraie vérité. Le plus grand danger de notre pays, c'est ça aussi. C'est la manipulation. Il faudrait finalement en parler. Mais vous permettez, avant de passer, l'actualité d'abord. La prospérité quadripartite. Félix Tshisekedi pour la consolidation de la coopération sécuritaire. Tshisekedi, Kagame Mousseveni et Lorenzo d'accord. Éradiquer les forces négatives et groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. Maïka Mer, le vice-président de la République, c'est la plume. Mesdames et Messieurs, voici mon point de vue sur la question. D'abord, il est important de raconter la vraie vérité. De dire aux Congolais ce qui se passe exactement à Minembué. Les considérations générales d'abord. Quand on dit Minembué, ça donne l'idée du Rwanda, du Burundi et des pays voisins. Mesdames et Messieurs, là, on dit que c'est faux. Minembué est un territoire congolais. Minembué est devenu une commune qu'on va rapidement suspendre au Congo. Minembué, c'est la terre des Congolais. Des Congolais des souches. Minembué, c'est notre histoire. C'est notre vie. C'est notre identité. Minembué, ce n'est pas une zone neutre. Minembué, ce n'est pas du tout un pays dans un autre pays. Minembué, ce n'est pas un État. Minembué n'est pas une entité autonome. Je veux dire dans le sens où, pardon, indépendante. Minembué fait partie de la République démocratique du Congo depuis la création de notre pays. Il faudrait déjà rappeler cela. Ceux qui vivent à Minembué ou ceux qui ont vécu à Minembué sont les Congolais. Comme tous les Congolais qui vivent à travers la République. Seulement, à Minembué, il y a eu ce qu'on va appeler des doutes sur des nationalités. Ce débat a été alimenté par des politiciens, alimenté par la communauté internationale, alimenté par l'étranger. C'est un débat comme ça qui a été alimenté dans ce sens-là. Mais en réalité, ça n'enlève en rien notre pays. Ça n'enlève en rien que Minembué que ce soit notre pays. Je dois rappeler aux Congolais. Nous avons discuté de Minembué dans le Rwanda. Nous avons discuté de Minembué dans le Burundi. Nous avons discuté de Minembué dans le Burundi. Nous avons discuté de la banane. Nous avons discuté de la banane. Minembué, nous avons discuté de la banane. D'abord, chaque fils, chaque fille Congolais devait mettre dans sa tête que Minembué doit appartenir à nous. Donc, évitez que nous avons discuté de la banane. Minembué nous appartient. Mais la réalité est que Minembué est voulu pour la situation géographique. Minembué est dans la... Qu'on appelle... Distance, il y a pratiquement 500 et quelques kilomètres de Rwanda. Mais pas dans le Burundi. Dans le Burundi, il y a une distance un peu moins mouquée que le Rwanda. Mais attention, 500 kilomètres de la banane, il y a un arbre. Il y a un saut. Il y a des ordres. Parce qu'on peut venir à l'intérieur du pays jusqu'à ce qu'on va retrouver la côte de Rwanda. C'est une hypothèse. C'est ça facile. Mais c'est que moi, je dis aux gens, c'est que... Ne mettons pas dans notre tête que... Ne mettons pas dans la tête que nous, on est naturellement faibles et que Minembué est naturellement forts. Il ne faudrait pas qu'on se regarde comme... Nous, on n'est pas en mesure de faire. Nous, on va diffuser le message. On n'a pas dans le but d'éveiller les Congolais, mais dans le but de vous effrayer. Moi, je ne viens pas pour vous dire Minembué est menacé. Moi, je suis là pour vous dire Minembué est menacé. Pas seulement Minembué. On m'a dit même, ils vous ont mis dans la tête dans votre langage de dire Minembué est menacé. Il ne faut pas dire que Minembué est menacé. C'est la RDC tout entière qui est menacée. Parce que notre pays, c'est qu'il est en fonction et en configuration autour d'un ango. Ce qui dit Minembué, c'est fini, on n'est plus Congo. On n'est plus la RDC. On va devoir trouver un autre mot, un autre nom. Parce que si nous sommes Congo, c'est en fonction de tous les territoires en Tozanango. Tous les kilomètres en Tozanango, on est informé Congo. Alors, dans votre langage, si vous dites que Minembué, ne dites pas ça. Ne dites pas que Minembué est menacé. Dites que Minembué est RDC. Parce que là, tout le monde est un peu comme si vous vous détachez de Minembué. Oui, non, non. Le problème, c'est que Minembué fait partie de notre pays. Quelqu'un ne veut pas dire que la chambre de ta maison est comme Yaya. Non. Sans ça, ça veut dire que tu n'es plus dans l'intégrité. Osa la souilleté. Osa souilleté. Parce que le Congo n'est pas Congo sans Minembué. Ça, il faut rappeler ça aux gens. Nous devons nous être en mesure de raconter notre propre histoire. Pourquoi sommes-nous obligés de raconter l'histoire des autres ? Regardez quand il s'agit de retracer l'histoire de Minembué. On se réfère aux Belges. On se réfère aux Blancs. On se réfère aux Allemands. On se réfère aux Américains. On se réfère à Mabango. Oui, mais pourquoi nous ne nous référons pas de Nabi Somoko ? Nous avons une tradition. Vous n'allez pas dire que le rat, le rat, les Amabés. Non. Le peuple, il y a des gens qui ont vécu là-bas avant. des Congolais de Souches, des Congolais de Père et de Mère, des Boutamawana, des Kolawana, des Vandawana. Et ils ont vu les autres peuples venir. Il ne faut pas qu'on ait honte de le dire. Il y a des gens qui ont honte de le dire. Il y a des gens qui ont honte de Vandawana. Il y a des gens qui ont honte. 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 La loi dit, par exemple, non, il faut changer parce que après 1960, dans la Congolais. oui, ça, on ne refuse pas parce qu'on ne peut pas s'attaquer dans la loi, dans la Bissot. Ce que nous devons attaquer dans la Bissot, il faut s'attaquer dans la source de la loi. Il faut remettre les choses dans la contexte. Mais dans le cas actuel, la condition de nous avoir aussi. La réponse est moquante. On peut encore comprendre. Je dis, on peut encore comprendre. Mais on peut encore comprendre. On peut encore comprendre. On peut encore comprendre après 1960. On peut encore comprendre la Congolais. Ceux qui sont venus après 1960, on a commis étrangers. Ceux qui ont une nationalité congolaise, on a commis une nationalité congolaise comme tout le monde peut avoir la nationalité sans la remplir de la condition. Mais il faut ajouter à cela qu'Ada originait et à place, mon sou. C'est comme ça qu'il faut qu'on se le dise. Sinon, c'est compliqué alors on va se rentrer dedans. Alors, Bissot, comme il dit, Bissot, la pression occidentale, l'inadvertence locale, la négligence nationale, l'imprudence aussi de la communauté nationale et celui qui a organisé un vaste complot pour ne pas t'as vu sur la condition. Il y a quoi accepter l'administration de Mobutu. L'administration de Mobutu. Et le service sécuritaire est un nios. Aujourd'hui, les gens ont du mal ils ont le courage et le culot de se dédouaner parce qu'ils sont irresponsables. Et ça, je m'assume. Bazzam est irresponsable parce qu'un homme vrai, un homme vrai n'est pas celui qui se dédie. Non, un homme vrai n'est pas celui qui fuit ses responsabilités. Il s'assume. Le service sécuritaire est à Mobutu. Bazzam est irresponsable il faut prendre aussi une bonne responsabilité de Mobutu. Il n'y a pas de nationalité collective de Mobutu. Ils ont donné parce qu'ils avaient eu la pression. Nous avons un monsieur qui a dit clairement qu'il a pris la résolution de refuser. Et quand il prend la résolution de refuser, sur base, il y a deux résolutions dans les Nations Unies. Deux résolutions. Il a fait ça. Il a dit clairement. Mais qui lui a dit de ne pas arrêter ? Qui lui a dit d'arrêter de prendre la décision contre Mobutu ? C'est d'abord Mobutu qui l'appelle. Or, Mobutu en tant que chef d'État pour qu'il agisse il faut qu'il soit en contact avec le service de la sécurité. Il faut qu'il soit en rapport à... Non, écoute. Non, c'est un homme vrai qui a dit que c'est partenaire. C'est un homme vrai qui a dit Kenguadondo selon la version de Kengu ne suit pas le côté analogique qu'on a été là-bas au président lobby. Et Kenguadondo peut faire quoi ? Kenguadondo a posé une question Tilo et on répond dans le côté. Le Rwanda à l'époque n'a pas d'armes avec l'avion de chasté. Mais avec quoi le Rwanda bombardait Bakamba réfugiée ? Avec quoi ? Qui a fait ça ? Qui était dans ça ? Voici les questions précises en soi-disant historien des circonstances où on le batte. On ne peut pas être un historien que pour une cause. Non ! Quand on est historien on se veut historien on doit remettre les choses dans le puzzle. L'histoire c'est comme un puzzle. Tu ne peux pas dire qu'il y a une histoire qui est à Rwanda. Il y a une histoire qui est à Rwanda. Il y a une histoire qui est à Rwanda. Touti Power et il y a une histoire. Tu ne connais pas le Power Mongo le Power Luba le Power Congo Central le Power Tétela ça tu ne connais pas. Il y a une histoire qui est à Rwanda et il y a une histoire qui est à Rwanda. Dites-nous la vérité que vous bouffez l'argent de Touti pour venir détruire les cerveaux des Congolais pour nous effrayer. On comprendra. Tu ne veux dire que mon Dieu est à Rwanda et 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 que mon Dieu ne peut pas tuer que les hommes. Ils ne pourront jamais tuer les idées. Nous sommes capables de nous remettre en marge de nous remettre mais pour qu'on doit se remettre il faut d'abord t'exorciser. Je n'ai jamais vu un peuple qui a peur comme le nôtre. Nous avons très peur mais là il ne faut pas avoir peur. Moi je vous comprends cher peuple Congolais vous avez suivi des affabiliteurs qui vous ont émis la peur de la classe et vous avez cru en ça. Voilà pourquoi là où les Rwandais touchent vous avez tous peur vous tremblez. Là où les Rwandais disent vous tremblez parce qu'on vous a fait croire que les Kibino ne sont pas cassés. Mais un peuple se libère tout seul. On n'apprend pas à un peuple la force des destructions de l'ennemi. On n'apprend à un peuple comment on se défend. Mais c'est tout qu'on ne met pas la logique quand on se défend parce que pour attaquer vous devez être d'abord en mesure de vous défendre. Nous on n'est même pas encore en mesure de nous défendre. On ne peut pas attaquer. Donc c'est illusoire ceux qui vous disent même à un enfant tu ne peux pas lui dire que tu vas faire peur à quelqu'un. Forme ton enfant. Le but qu'il a est plus important. Comment ils ont réussi avec les terroristes ? Comment ils ont réussi ? Ils leur disent que par exemple si tu sors tu meurs pour le pays tu vas l'épouser cette vierge. On leur dit ça. Ça veut dire qu'on n'est pas une idéologie ou elle est qui matérielle ? Ou elle est qui ? La masse. Nous on n'est pas encore en train de le faire. Donc les considérations générales sont dans la situation. Il faut que on est capable nous aussi de nous en sortir. Mais on a dans Poussane Kouna après. Cette situation géographique il y a Minemboe. Minemboe n'est pas si loin du Rwanda. Minemboe n'est pas si loin de Burundi. Je peux vous garantir que rien n'empêche aux Rwandais de venir entrer dans Péinabissou. Soit Kiptoza faible. Rien ne les empêche. Rien ne les empêche. Rien n'empêche à l'Angola de venir prendre des terres chez nous si on est faible. Rien n'empêche la Centrafrique de venir prendre des terres chez nous si on est faible. Rien n'empêche à Brazzaville de venir prendre des terres chez nous si on est faible. Rien n'empêche à Zambie à Brazzaville de prendre la Bissou ce qui est aux affaibles. Un peu pour dire que rien n'interdit aux pays voisins de venir prendre nos sols si nous on est faible. Donc il ne faut pas qu'on se plaigne. C'est à nous de décider à quand cette histoire va s'arrêter. Mais ça commence d'abord par l'idéologie. Ce sont ceux-là qui se disent maîtres de l'histoire qui devraient en principe valoriser notre culture. Dénonçant clairement les traîtres et montant effectivement un peuple il y a un peu et je dis à mon peuple qu'il n'y a pas congolais qu'il n'y a pas la place où il n'y a pas la ville où il n'y a pas qu'il n'y a pas la ville d'abord une terre congolaise. Elle devient une terre d'hospitalité internationale après mais d'abord une terre congolaise qui appartient aux congolais. Mais parlons-en il faudrait couter aux congolais c'est quoi la particularité du contexte de Minembo ? Minembo a une particularité Minembo et pire encore si peut-être vous voulez le savoir Minembo dans Rwanda village mais ce n'est pas des villages peuplés peuplés ou surpeuplés non c'est des villages qui ont extrêmement rapidement dans Minembo pas dans Rwanda très rapidement pour avoir une zone comme le Kuna je ne sais pas si les gens comprennent ça veut dire j'ai envie de prendre le pays mais je lui dis non je vais rentrer dans un point où tu as un village tu as 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 villes ou deux trois villages on peut rapidement prendre ces villages là on déclare un pays autonome ou un pays annexé au Rwanda voyez-vous et ce qu'il va faire dans la carte je compte sa carte et je compte mais ça ça va se passer quand tous on va mourir c'est pas possible ça n'arrivera pas parce que le peuple congolais est déterminé pas à faire la guerre pas à faire la guerre parce qu'on ne fait pas la guerre pour avoir notre terre notre terre nous appartient on ne discute pas avec ça dans le contexte particulier nous devons craindre quelque chose il faut craindre l'axisme mais il ne faut pas éviter manipulation parce que la première des choses qu'ils vont créer à Minimbo et aux Alain un aéroport ils vont créer un aéroport à Minimbo qu'ils vont finalement déclarer un aéroport international très rapidement ils vont le déclarer ils vont mobiliser des fonds pour urbaniser ils mobiliseront des fonds pour construire et pas à Minimbo ils vont mobiliser des fonds pour donner de l'eau tout ça tout ça garantir la sécurité et tout et tout et tout et puis finalement après par rapport à la vie les autres villages peuvent accepter d'entrer par rapport à la vie et ils vont contrôler et donc on ne saura pas contrôler qui entre et qui sort je dis bien hypothèse du tosa faible mais si on est fort on ne tombera pas donc alors la particularité d'Angoyangou Mineré d'Ango enjeu d'Ango possibilité d'Ango et ainsi de suite la communauté internationale et les forces internationales économiques bien sûr on ne sait pas que les femmes en anglo en anglo et on ne sait pas pourquoi disons ces secteurs-là pourquoi parce qu'il y a beaucoup de minéraux là-bas il y a tout un lit qui offre la vie aux autres pendant que les femmes les congolais sont en train de mourir dans l'est du pays on ne sait pas qu'il y a des mines qui sont en anglo et qu'il y a des mines qui sont en anglo et qu'il y a des mines qui sont en anglo ça veut dire que nous on est comme un champ nous on est en train d'offrir au monde une vie alors qu'en contrepartie il faut qu'il y ait la mort chez nous parce qu'en réalité c'est de la mort qui est la vie qui est la vie uranée c'est comme ça on appelle la logique et pas l'habitude nous nous devons représenter la mort et on représente la vie mais c'est à nous de basculer la chose c'est à nous de renverser la tendance c'est à nous de décider que ça c'est assez et comme en souvent c'est à nous arrêtons de subir l'histoire agissons c'est tout ce que je demande maintenant l'implication je suis en train de lire sur internet les gens en train de le critiquer bon je comprends je comprends moi je ne réponds pas au lieutenant non moi je ne réponds pas aux personnes qu'on a envoyées de raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas moi je réponds aux auteurs moi je réponds à criminels historiques je réponds à ceux-là qui fabriquent des mensonges et des manipulations je le dis et je continue à le dire à partir de la semaine prochaine je me mettrai à lire page par page de leurs livres qu'ils ont écrits et révéler beaucoup de mensonges et beaucoup de contre-vérités dans Katia Makambona vous allez voir peut-être que vous n'avez pas le temps de lire quand quelqu'un a écrit 500 pages 400 pages vous pensez qu'il a beaucoup écrit peut-être qu'il a rempli beaucoup d'auteurs et beaucoup de citations et nous nous allons relire ça pour vous dire que il est hasardeux et très prétentieux de croire maîtriser l'histoire Yomoko c'est pas possible l'histoire est tellement compliquée que vous ne pouvez pas la maîtriser tout seul et c'est de l'arrogance qui avoisine l'imbécilité que de croire que ce que vous avez dit est vrai et personne ne peut vous contredire c'est faux parce que nous ne sommes pas omniprésents on n'est pas présent partout nous connaissons tous en partie soyez humbles s'il vous plaît un peu d'humilité dites ce que vous savez et dites aussi que les autres connaissent ce que vous ne connaissez pas le monde ne s'arrête pas là où vous ignorez non votre ignorance c'est pas la fin du monde ce que vous ne connaissez pas existe ça les gens devraient le savoir on a dit dans les 4 émissions que j'ai tournées je rappelle la journée Mokko parce que je devrais aller à Mouanda il y a beaucoup d'implications implication et d'aller dans les différents acteurs nous avons les acteurs internationaux que personne n'ose citer parce qu'ils ont peur tous les chefs d'état ont du mal vous avez vu comment les chefs de l'état Félix Sekeli a eu du mal à citer ces gens là et a eu du mal parce qu'il ne peut pas s'attirer à la foudre politiquement ça se comprend diplomatiquement ça se comprend aussi aucun autre pays ne peut le faire aucun aucun autre pays à attaquer aux occidentaux je veux dire verbalement parce que moi je dis toujours ce que vous pouvez gagner en privé vous n'avez pas besoin ce que vous pouvez gagner facilement en privé vous n'avez pas besoin de vous humilier d'humilier les gens en public pour avoir la même chose si je peux avoir son privé je l'aurai en privé sans problème la communauté internationale c'est quoi ? la communauté internationale c'est une construction chimérique c'est nous c'est vous nous faisons partie de la communauté internationale alors arrêtons de nous plaindre et de responsabiliser cette communauté parlons plutôt de l'hypocrisie internationale ce qui se passe à l'est du pays la Belgique est au courant l'Amérique est au courant l'Angleterre est au courant et en disant ça je suis en train peut-être de compromettre mes chances d'avoir des visas mais il faut quand même qu'on se le dise ils sont au courant de ça ce sont eux les bailleurs de fonds les entreprises qui profitent de nos minéraux pour fabriquer des pièces des voitures des batteries pour fabriquer des avions pour fabriquer des téléphones pour fabriquer des ordinateurs et autres mais ils sont aux Etats-Unis ils sont en Angleterre ils sont en Belgique ils sont dans l'Union Européenne ils sont partout et ces gens là c'est fou troiement de nous ils n'ont pas besoin de nous leur problème ce n'est pas la sécurité internationale leur problème c'est la sécurité économique c'est leur hégémonie économique dont ils ont besoin ils n'ont que faire de nous ils étaient où lorsqu'il y avait les génocides au Rwanda vous avez vu l'hôtel Rwanda vous avez vu l'hôtel Rwanda ils ont laissé les gens mourir tout le monde le sait les historiens sont là ils ont écrit mais ce que je ne comprends pas c'est l'hypocrisie internationale ce que je ne peux pas concevoir c'est comment on a peur de dire des choses peut-être que nous avons la facilité de le dire parce qu'on n'est peut-être pas dans les affaires ou peut-être qu'on est encore journaliste on n'a pas besoin de beaucoup d'appui quand on devient président de l'envolume on prend quand même la mesure des choses ce sont les mêmes personnes qui vous créent des agences qui vous créent des organisations qui vous créent des groupes des rapports et ainsi de suite c'est eux c'est encore eux qui financent le mouvement citoyen en Afrique certains c'est encore eux c'est encore eux qui viennent avec des dents pour vous donner à manger pour vous donner à boire c'est encore eux ils vous pillent ils vous volent et puis ils reviennent encore pour vous dire on va vous financer et ainsi de suite ils redeviennent des coachs c'est des pyromanes mais vous n'arrivez pas à le comprendre parce que vous n'avez aucune identité collective nous n'avons pas encore défini qui nous sommes nous n'avons nous-mêmes et puis nous par rapport aux autres nous ne sommes pas on n'est pas là ces gens-là sont en mesure de fabriquer des opposants congolais ils fabriquent des opposants en Afrique c'est eux qui le font ils fabriquent et des opposants et des dirigeants et puis ils sont là ils sont là ils se retrouvent sur une table en train de regarder l'Afrique comme des maîtres et les Africains en train de se tuer comme des petits-enfants ce sont eux ce sont eux qui financent les mouvements les mouvements citoyens ce sont eux qui financent les médias internationaux qui ne sont pas neutres et qui n'ont aucune neutralité malheureusement qui ne parlent que de leur position ça veut dire c'est des choses qu'ils ont fabriquées pour vous ils sont avec les dirigeants avec les opposants aussi ils souffrent le froid et le chaud en même temps ils disent au président si tu ne fais pas ceci voici l'opposition est là et l'opposition joue le rôle de l'occident sans le savoir vous avez vu comment les Congolais sont allés recevoir madame des Etats-Unis qui était venue ici vous avez vu tout le monde avait envie de prendre une photo avec lui c'est la mentalité des colons c'est des gens qui ont des vestes et des cravates mais en réalité des petits messieurs ils n'ont rien dans leur tête ils ne savent pas que c'est eux qui font la force du monde parce qu'ils sont petits dans un esprit non je veux mieux dire ils savent qu'ils n'ont jamais été élus par le peuple africain ils savent quelques présidents qui sortent de la logique qui sortent de la logique qui n'ont jamais été préparés par les Blancs ce sont eux qui au début de leur mandat ils sont attaqués sévèrement et puis après comme ils sont c'est des gens qui n'ont pas de conscience c'est des gens qui n'ont pas d'âme qui n'ont pas de cœur ils n'ont que des intérêts des intérêts ben ils vont revenir pour dire bon on accepte maintenant on accepte on accepte et puis après ils vont vouloir enrôler celui qui a été élu par le peuple ils vont l'enrôler pour qu'il devienne l'agent prions que cela ne soit pas les cas en RDC prions simplement que cela ne soit pas les cas en RDC permettez-moi de dire encore que les acteurs internationaux sont là ce sont eux qui financent les rébellions ce sont eux qui financent les groupes armés ce sont eux qui financent les groupes ethniques qui les montent les uns contre les autres c'est encore eux ils donnent des moyens ils financent pour que ça arrive comme ça ce sont eux ces gens-là qui donnent l'argent aux pays aux régions ce sont eux qui donnent dans le pays dans le pays dans le grand lac pour leur dire allez financer ceci allez nous prendre cela la sous-traitance on l'a dit on a dit le rôle que le Burundi a joué j'aurais bien voulu que monsieur Jean-Pierre Bemba pour qui j'ai beaucoup de respect beaucoup d'estime nous dise ou écrive même quelle a été la responsabilité de l'Ouganda dans la démarche des ressources de la MLC c'était quoi la facture c'était quoi le contrat parce que l'Ouganda ne pouvait pas accompagner Bemba pour rien qu'est-ce que l'Ouganda a à voir avec notre développement c'était quoi la facture Étienne Tisséké avait demandé la facture du Rwanda parce qu'il savait que ce n'était pas pour rien que le Rwandais avait accompagné le Rwandais en cabine aujourd'hui nous sommes obligés de demander à monsieur Bemba la même chose monsieur Jean-Pierre Bemba quelle était la facture de l'Ouganda c'était quoi leur plan quand ils vous ont amené ils vous ont accompagné ils vous ont porté qu'est-ce qu'ils ont pris au retour qu'est-ce que vous leur avez garanti au retour j'aurais voulu moi je rêve recevoir monsieur Roubérois ici sur mon plateau il a offert des interviews aux autres je voudrais qu'il me donne aussi ou monsieur Bemba aussi avec tout le respect que j'ai pour monsieur Roubérois j'aurais bien voulu que maître Azaras Roubérois me dise c'était quoi l'implication du Rwanda c'était quoi l'implication de forces étrangères quel est le rôle qu'ils ont joué et quelle était la contrepartie la contrepartie c'était laquelle qu'est-ce qu'ils se sont engagés à dire et à faire pardon le Rwanda les a portés oui mais eux ont garanti quoi au Rwanda j'aurais bien voulu aussi bien voulu que l'un des mouvances de Mobutu ceux qui ont été avec Mobutu par exemple monsieur Honoré Mbanda j'aurais aussi aimé faire une émission avec lui je le demande déjà qu'il nous dise simplement l'implication de l'Amérique dans ce processus là et qu'elle a été l'implication du régime Mobutu dans cette histoire de Minimboe et de l'Est de la République qu'est-ce que ça a été pourquoi ça a été comme ça et que monsieur Mbanda nous dise par exemple comment s'est passé leur service de sécurité parce qu'ils étaient informés que le Rwanda est entré dans le pays qu'est-ce qu'eux ont fait cette question de Minimboe ne commence pas aujourd'hui non ça ne commence pas après 1976 c'est faux cette question commence un peu plus dans le temps lui il était agent de la sécurité alors est-ce que monsieur Mbanda pourra-t-il accepter mon invitation qu'il me dise exactement implication et responsabilité d'un bango moi je ne parle pas de lui j'ai beaucoup de respect pour lui je dis qu'est-ce qu'ils ont fait j'aurais bien voulu que monsieur Kabila Joseph en tant que président de la République ancien président de la République j'aurais bien voulu qu'il réponde à mes questions aussi qu'est-ce que son père lui a dit de contrat avec le Rwanda quand il était avec James Kabare il se disait quoi en réalité on aura besoin de savoir ça voilà l'histoire dont on a besoin pas de mensonge pas de manipulation les vrais acteurs de cette histoire se taise pourquoi ils se taise ils sont en vie peuvent-ils nous répondre mes frères je continue dans la deuxième partie cette histoire mais retenons une chose minembo qui nous appartient tu as eu la minembo n'a paseteur les morceaux les morceaux tu as eu la minumbo bisounio tu as la question il y a minembo pour qu'ils avoir les morceaux quand il se dénote quand il y a eu j'ورque les morceaux les morceaux les morceaux nous le peuple on n'est pas concerné tout ce que nous savons que Minimo nous appartient, ça appartient à nos ancêtres ils ont été enterrés là-bas et Minimo ne partira pas tant qu'on aura cette philosophie d'Amoutou Nabiso on va sortir des fictions que ces gens avaient à nous mettre dans la tête j'assume mes propos, ça vous fait mal que Dieu me pardonne mais au moins je dis la vérité qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici il est acquis de��ir on ne vient pas eh ma entre non on cherche sa driction ils ont plusestly avez aucun ça à notre restore n'est pas on notre sa l'afrique c'est qu'est-ce d'autre justement les gens ne sont pas là ils n'auront pas de peur les gens ne sont pas là les gens ne sont pas là j'ai pas à faire leur qui est là les gens ne sont pas là pour m'aider la vise en Afrique N'avait pas la vise la vise la vise et après ça c'est aussi la vise la vise la vise qui aimerait C'est parti ! C'est parti !